Depuis l'effondrement du pont Morandi, mardi, Gênes est à genoux. Si le bilan humain s'élève à 38 morts et 15 blessés, les personnes disparues restent nombreuses. Grues et pelteuses continuent de déblayer des décombres, même si personne n'a pu être secourue ces dernières heures. Derrière nous se trouve le pont Morandi et ses bâtiments construits sous le pont ne verront pas revenir leurs occupants. Plus de 660 personnes ont été évacuées, plus de 300 familles sont concernées. Le ministre de l'Intérieur Matteo Salvini l'a confirmé, toutes les maisons sous le pont ont été évacuées et elles seront toutes démolies. C'est une honte. Les habitants qui souffrent le plus, ce sont les plus âgés. Il y a quelques jeunes aussi, mais très peu. 24 familles vivent ici. Hier, ils nous ont dit de nous tenir prêts à être évacués. Nous devons partir car un autre pilier menace de s'effondrer. Ce samedi sera jour de deuil national en Italie. Une cérémonie funéraire sera célébrée dans un centre d'exposition. Ici, les gens ont besoin d'aide physique et psychologique, en particulier dans les heures qui suivent l'accident. Nous avons pu voir des gens traumatisés et même maintenant, ils sont toujours sous le choc. La municipalité de Gênes travaille à une solution de rechange sur le long terme pour donner à ces gens des appartements puisqu'ils ne peuvent pas rentrer chez eux. Un état d'urgence de 12 mois a été décrété pour la cité Ligure. L'engagement est clair. Un nouveau logement pour tous les sinistrés d'ici un an. Une promesse à laquelle beaucoup d'entre eux disent déjà ne pas croire. Donc, ce qui en est suffisant par le constitution de Gény��는ан. Oui, ce n'est pas